C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia! 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, et en choisit douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Mathieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens, venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans cet évangile aujourd'hui de Saint Luc, on voit que Jésus monte sur une montagne, et puis il passe toute la nuit à prier. On peut dire que Jésus passe une nuit blanche, et même la couleur blanche, souvent c'est la couleur de la pureté. Donc, Jésus veut être en communion, veut être en connexion avec Dieu le Père, et avec l'Esprit-Saint aussi, parce qu'on croit qu'on a un seul Dieu en trois personnes. Et donc, si Jésus accordait tellement d'importance à la prière, nous-mêmes, nous devons aussi accorder de l'importance à la prière pour savoir comment suivre Jésus, et pour savoir comment nous connecter avec lui. Quand j'ai pensé à l'expression « nuit blanche », j'ai aussi pensé à la lumière, parfois, qui vient de nos ordinateurs ou de nos écrans. Je pense qu'on appelle la lumière bleue, qui parfois nous empêche de dormir un peu. Et donc, souvent, ce serait bien, et je me parle à moi en premier, mais je fais ça en face de mon téléphone, où j'enregistre mon homélie. Parfois, on devrait demander le courage de fermer notre lumière bleue, de fermer nos écrans, pour pouvoir nous connecter avec la lumière blanche qui nous vient de Dieu d'une façon plus importante. Donc, demandons au Seigneur de nous aider aujourd'hui à le suivre, et puis on est tous appelés à le suivre d'une façon différente. Et même dans cet Évangile, on entend parler des disciples. On est tous appelés à être des disciples, à être proches de Jésus. Mais parmi les disciples, il y avait les apôtres, certains qui étaient encore plus proches, et puis ensuite, il y avait la multitude. Et donc, nous, nous sommes appelés à être des disciples missionnaires. Ça veut dire que des personnes qui essaient de suivre Jésus, puis par notre exemple, et parfois par des paroles ou des invitations, être missionnaires pour inviter les autres à aussi suivre Jésus. Donc, prions les uns pour les autres, si on a besoin de guérison pour nous aider à écouter un peu mieux la parole du Seigneur, de le faire, d'essayer d'aller contre les distractions. Et on dirait qu'il y a une distraction présentement. Je pense que c'était un camion qui reculait, mais c'est probablement dû aux conséquences de l'éclair qui, on pense, a affecté notre Église. C'est pour ça que l'orgue ne fonctionne pas, mais ça semble maintenant qu'on a un problème avec le système d'alarme. Et donc, peut-être que pour nous, c'est un rappel, que c'est une situation alarmante un peu dans notre vie si on n'est pas vraiment à l'écoute du Seigneur et que c'est Lui qui veut nous aider dans tout ce qu'Il veut nous appeler à vivre, comme on le dit, dans un mariage, dans les bonnes circonstances et dans les circonstances plus difficiles, dans la santé comme dans la maladie. Donc, demandons au Seigneur, et d'une façon spéciale à Maman Marie, l'Évangile de Saint-Luc est toujours emprunt de la présence de Marie et probablement beaucoup des choses qui étaient écrites au moins de l'enfance de Jésus étaient des messages directs de la Sainte Vierge qui avait eu du temps avec Saint-Luc. Donc, demandons à Maman Marie, épouse de l'Esprit-Saint, de nous aider à recevoir l'Esprit-Saint pour aussi nous connecter avec Dieu le Père et que de cette façon, on puisse être appelé et répondre présent à l'appel de Jésus, surtout cet appel à la prière. Amen.